salut à tous c'est chris de la chaîne synodroid aujourd'hui j'ai la fierté et l'honneur l'honneur bien bien grand mot mais en tout cas je suis fier de vous présenter un smartphone que peu de français ont encore présenté il me semble donc je suis content je présente pas le yumi super ni le phone future ni le one plus 3 je vous présente le le tv le eco 2 ou x620 chez le tv alors le tv le eco bon bref on va passer sur les noms tout ça c'est du marketing sous smartphone un écran 5,5 pouces une couleur elle est particulière rose gold ok mais donc un écran 5,5 pouces full hd pas de 2k pas d'écran sans bordure certes vous avez 3 giga de ram 32 giga de rom un lecteur d'empreintes un super capteur photo à l'arrière de 16 mégapixels qui est vraiment nickel de chez nickel alors si vous voulez en savoir plus suivez moi et on va découvrir ça ensemble allez à tout de suite on va d'abord regarder rapidement la boîte de ce le eco 2 ou x620 bref un peu comme d'habitude chez le tv le eco c'est que bah écoutez voilà la boîte est entièrement en chinois pas de d'indication ou rien du tout en anglais ou très peu de ce côté là où vous avez juste une indication du processeur malgré tout vous comprenez quand même que c'est voilà ici un x 20 que vous avez 3 giga de ram de type ddr 3 alors mis en boîte le 13 juin 2016 donc c'est tout récent tout récent donc la boîte classique j'ai retiré les films plastiques qui protégeait la coque en métal du téléphone une petite pochette ici où vous avez donc un câble usb et usb type c'est je pense que vous le saviez déjà on va regarder les specs après donc le câble de côté vous avez un chargeur prise us il est livré avec un adaptateur pour nos prises européennes et c'est le premier smartphone l'un des premiers smartphones à ne pas sortir avec une prise jack et donc vous avez un adaptateur usb type c jack 3.5 pour pouvoir brancher un casque filaire si vous avez un casque filaire donc ça c'est la petite trappe pour ranger les câbles et ici vous avez donc la petite le petit outillage la petite pin pour sortir donc le tiroir il est maintenant le côté le écho et vous avez une doc la doc qui est en chinois et je crois qu'il est uniquement chinois voilà qui n'est qu'en chinois alors c'est un des points négatifs de le écho c'est que voilà ils ne fournissent pour le moment en tout cas aucune documentation même avec de l'anglais puisque celui ci n'est fourni qu'avec du chinois et donc maintenant qu'on a vu la boîte bien écoutez j'approche téléphone voilà et on va attaquer par le téléphone alors rapidement tout de même un petit point sur cette gamme le écho 2 le 2 bref alors celui ci c'est le modèle donc le premier niveau de la gamme le 2 alors ça veut dire quoi ça veut dire donc je le disais en présentation 3 gigas de ram 32 gigas de rom vous avez juste au le 2 pro le 2 procès même processeur même écran mais vous avez 4 gigas de ram 32 gigas de rom ensuite vous avez le max 2 alors le max 2 qui est environ à 300 euros c'est un écran de 5,7 pouces un écran 2 cas avec 4 gigas de rom de ram 32 gigas de rom alors revenons-en à nos moutons et on va vous présenter donc ce le 2 basique enfin basique voilà le 2 premier niveau de gamme alors smartphone tout en métal on va faire le tour du téléphone alors il a une couleur et toute la gamme le 2 est composé de ce métal rose gold et qui est d'un effet au départ un peu voyant je trouve et qui au final une fois en main bah écoutez on s'y fait plutôt pas mal c'est plus discret qu'un doré vraiment gold et je trouve personnellement que c'est assez sympathique lorsque vous l'avez en main voilà il en jette plutôt pas mal alors ce leur nouveau logo le écho le capteur d'empreintes le capteur pour la caméra à l'arrière donc une 16 mégapixels avec un double flash led ambre et blanc et nouveau aussi au niveau du design des boutons vous avez ici en fait le métal qui a été usiné avec un petit creux pour vous sentiez correctement en fait la différence entre les boutons volume plus moins le bouton power on off est effectivement on le sent très très bien et lorsque vous l'avez en main vous avez une préhension en main vraiment parfaite de ce téléphone c'est un 5,5 pouces qui tient très très bien en main vous voyez j'ai pas non plus une très grosse main et voilà il tient parfaitement les boutons tombe parfaitement aussi alors le design en façade c'est je trouve ça très propre parce que c'est très centré le haut parleur la caméra et les capteurs et la lettre de notification est par là derrière caché et vous ne la voyez pas ici en façade tout comme vous ne voyez pas les boutons en bas alors que voilà les boutons apparaissent comme par magie rétro éclairé et c'est juste vous le voyez vraiment du travail très propre de l'autre côté vous avez donc le tiroir on va revenir dans quelques secondes dessus et voilà on a fait le tour des côtés maintenant sur le dessus il est équipé d'une télécommande donc vous avez son émetteur de télécommande ça c'est comme sur le 1 précédent donc bon c'est c'est un peu la mode chez les chinois donc ici vous avez le haut parleur qui n'est que d'un côté qui est ici ici donc pour faire vraiment une symétrie parfaite sur cette ligne que vous voyez un donc vous prenez le centre du haut parleur supérieur et vous l'emmenez vraiment au centre de l'usb type c qui se trouve sur le dessous et on se retrouve avec un équilibre parfait aussi de chaque côté avec le même nombre de trous sachant qu'il n'y a le haut parleur que d'un côté donc on a l'impression que c'est un full bezelless donc sans bordure totale alors il est effectivement sans bordure mais vous avez un cadre noir dans l'écran donc il n'est pas du tout du tout sans bordure mais donc ça donne quand même l'effet d'un écran totalement sans bordure et je trouve ça vraiment joli mais le 1 était fait un peu de cette façon mais en termes de design donc on a un écran certes très classique pas d'écran de 2,5 d2 vers ici 2,5 d alors on revient tout de suite sur le tiroir c'est peut-être là qui a le point négatif de ce téléphone alors un tiroir qui s'ouvre parfaitement un vrai clic lorsque vous l'ouvrez alors le châssis déjà en lui-même le tiroir en lui-même c'est il est un peu fin bon il est solide il n'y a pas mais pas photo et ça bouge pas du tout et mais il est juste certi c'est pas une seule pièce métal vous le voyez vous voyez les certissages donc c'est pas une seule pièce métal et alors vous voyez bien la forme donc double nano et pas de carte SD voilà et c'est là qu'il ya le point négatif sur ce tiroir et ce téléphone c'est qu'il n'y a pas de carte SD supplémentaire en plus des 32 gigas sachant que sur les 32 il vous reste environ 26 bon certes 26 vous avez de quoi faire mais il n'y a pas de carte SD pour avoir un stockage supplémentaire et alors par contre un tiroir un vraiment vous l'avez entendu qui se s'insère vraiment très très correctement dans le châssis ici c'est vraiment du très beau travail et je trouve que le écho vraiment une marque dont personne ne fin peu de gens parlent actuellement tout le monde a présenté le du mi super et pas encore moi c'est vrai mais donc je ferai ça un peu plus tard mais aujourd'hui tout le monde parle du one plus 3 tout le monde parle de beaucoup de beaucoup de téléphones et très très peu de cette marque le écho et franchement ce x620 ça vaut largement largement le détour alors le écho qui a développé sa rome la eu i écho user interface un bien entendu donc que pas grand chose de particulier on reste sur la même rome enfin non pas la même rome mais même design en tout cas que sur le 1s et l'ancienne gamme sachant qu'aujourd'hui par contre on est basé sur de l'android 6 donc ça c'est un très bon point vous avez cette interface face à cette page par défaut qui est celle ci voilà donc rien n'a été ajouté vous avez l'ensemble des applications google d'installer donc de youtube à play music play film gmail maps j'en passe à la calculatrice google google photo ensuite vous avez une note un autre dossier dans laquelle vous avez des outils systèmes bon tel que magnétophone le feedback pour faire un retour sur le téléphone ensuite vous avez maille le écho ça c'est nouveau donc aujourd'hui ce n'est pas compatible avec nos contrées donc ça ne marche qu'avec d'un code pays pour la communication en plus 86 donc tout ce qui est autre vous oubliez donc ça c'est pas pour nous ensuite moi j'ai installé des applications et vous avez aussi ces quatre applications qui sont sur le haut d'installer par défaut donc vous avez la sécurité par cheetah donc le futur cheetah phone chez q bot voilà ça sera une des applications installé et moi j'ai installé bien entendu les applications système alors rapidement pour faire le tour vous descendez vous avez la liste des notifications bien entendu et si vous descendez ben vous le voyez il n'y a rien donc ça c'est une modification d'effectuer vous avez le client qui est ici vous descendez vous avez management dans management vous avez juste les sont une notification pour les applications quelles sont les applications dont vous voulez recevoir des notifications d'accord donc c'est le management des notifications ok et donc maintenant si vous voulez gérer le téléphone vous avez donc paramètres paramètres qui se décompose en deux un peu comme ce qu'a fait ligou donc ligou soit copié sur le écho bon bref c'est un peu aussi une mode c'est à dire qu'on a les paramètres système et les paramètres applications donc là c'est chez ligou c'est fait un peu différemment puisque vous avez des paramètres synthétiques vraiment une synthèse de paramètres et des paramètres plus détaillés dans un deuxième niveau ici c'est vraiment laisse le système et tout ce qui est applications d'accord donc vous voyez bien musique contact et vous gérez par exemple primo de contrôle vous allez utiliser ici par exemple utiliser le téléphone pour contrôler le volume de la télé alors vous le voyez cette interface il ya très très peu de choses en fait finalement traduites c'est un peu le souci de cette rome même si vous la passez en français tout tout n'est pas traduit en fait la seule chose qui est traduites ce sont les paramètres par défaut de chez google sur android tels que vous voyez affichage d'accord mode avion le plus bon ça reste plus son et notification qui sont des paramètres aussi par défaut mais après vous avez des choses propres à le écho qui sont le do not disturb mode et vous avez des choses à paramétrer par exemple vous avez le week-end je veux pas être dérangé de telle heure à telle heure la nuit je peux être dérangé de telle heure à telle heure donc ça c'est propre à le écho et ça ça reste en anglais ensuite à propos du téléphone version d' android version 6.0 et la version de l'e8 c'est du 5 x 6 il vous redonne le niveau du cpu qui est bien lié aux x 20 donc un dickeur à 2,3 gigahertz et ensuite au niveau des mises à jour je n'ai pas trouvé et je crains que ce soit avec le écho l'application le écho qui est là les téléchargements de mise à jour parce que ici il n'y a aucun téléchargement de mise à jour ça fait huit jours que je le teste donc j'en ai un retour plutôt déjà bon au niveau téléphone vous le verrez c'est enfin vous le verrez donc je vous le dis au niveau du téléphone c'est la communication se fait parfaitement les gens m'entendent très proprement et moi je les entends aussi de manière très propre pas de grésillement eux n'ont pas de grésillement non plus dans la communication reçue voilà et donc je rappelle ce que j'ai au début vous voyez donc on a juste l'impression que c'est un vraiment téléphone sans bordure totale mais vous voyez il ya quand même ce cadre noir qui est certes plus fin que sur d'autres mais le cadre noir est là voilà pour l'écran très bel écran et on va attaquer justement tout de suite bien les outils de test donc déjà le multi touch très 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 bon point parce que c'est très rare chez les fabriquants chinois ensuite le screen test alors vous allez le voir je pense que vous l'avez déjà compris aucun halo il n'y a aucune tâche donc les rouges les verts qui sont très verts les bleus qui sont aussi parfait Moins là donc tous les pixels et ben il ya zéro défaut un donc les niveaux de gris les dégradés de couleurs voyez très très bien la distinction entre toutes les couleurs là on les voit vraiment parfaitement il a un excellent c'est excellent écran ce le 2 Et voilà donc avec un noir vous l'avez vous le voyez ici parfaitement très très profond il ya zéro zéro défaut sur cet écran alors ce que je vais vous montrer par la suite bien entendu c'est les fréquences parce que donc tout se passe en sim 1 alors vous avez la bande gsm l'umts donc la 3g en bande 900 et alors c'est un smartphone prévu vous le voyez à la fois pour la chine la bande aussi us nord américaine puisque vous le retrouvez ici d'ailleurs et donc la chine et l'europe mais pour l'europe il manque la bande la bande 20 donc la bande des 800 et quelques mégahertz comme vous savez et du coup donc pour ce qui est l'union européenne et je crois russie donc il manque ben écoutez cette bande 20 sur la 4g alors ensuite par rapport à antootho vous vous en doutez on va avoir un score de folie et ça va faire partie des très gros scores que l'on peut avoir sur les smartphones actuels avec 94 95 pardon 95 281 points donc c'est juste dans le haut du panier mais aujourd'hui lorsqu'on regarde le classement ben voilà où est votre x620 il n'est qu'en dixième position avec 95 mille points alors ensuite le gpu bench et je vais vous montrer le score en photo parce que je l'ai déjà fait tourner alors vous l'avez vu sur la photo puisque je l'ai retiré un donc vous voyez ici vous aviez un score de plus de 35 mille points avec un maximum de frames par seconde à 103 86 presque 104 frames par seconde et une moyenne de 63 frames par seconde continue sur oups nous test donc le gpu bench et alors un autre point qui est le test de la batterie alors un très bon point je vous montre tout de suite c'est le test de capacité de la batterie vous allez le voir le écho a annoncé une batterie de 3000 milliampères et donc regarder tout de suite ce qu'on a mesuré et donc vous l'avez vu 3380 milliampères est donné pour 3000 pour la durée de vie de la batterie voilà 6h16 6h20 tenue pour une batterie 3000 ça me semble logique surtout un écran full hd 5,5 pouces et surtout un processeur x20 à 2,3 ghz donc même s'il a une consommation moindre que d'autres processeurs médiathèques certes mais tout de même on lui demande de tourner et un dicker à 2,3 ghz c'est évident que ça consomme tout de même pas mal donc du coup je pense que 6h20 c'est un bon score voilà j'estime que c'est un bon score sous geekbench 3 on a vu le score en toutou on a vu geekbench maintenant je vais vous montrer les différents sensors et ensuite on fera revue de l'écran donc via youtube et du son donc je lance cpu x donc vous voyez les dickers ils sont bien ici au niveau système donc vous avez manufacturer c'est le mobile brand le eco le modèle le e le x 620 alors donc au niveau du cpu 67 97 un numéro de série ok android blablabla alors résolution de l'écran du full hd 1920 par 1000 à 80 une densité de pixels vous on est à 403 ppi cela fait 2h15 qu'il a été démarré on a de l'os en 6.0 donc c'est du marshmallow c'est bien écrit le figure print qu'on configura après l'ensemble des tests et au niveau mémoire vous avez 2,7 gigas de ram il vous reste actuellement 686 de libre et stockage total disponible 24 gigas alors 24 gigas d'origine donc il ya 600 mois en gros un pour tout ce qui est os et free en en stockage libre vous avez quasiment 20 gigas au niveau réseau bon on s'en fiche un peu le wifi la batterie on est à 52% elle est à 34 degrés ok les sensors voilà l'ensemble des sensors donc je vais pas tous les faire parce que voilà non tout fonctionne parfaitement chez etus testé vous pouvez me faire confiance et ça fonctionne parfaitement de ce côté là alors wifi et le nfc il n'y a pas de nfc sur ce modèle donc ça c'est moi je personnellement je m'en fiche mais alors grandement bref mais il y en a qui s'en fiche pas et bon bah lui n'a pas le nfc alors les caméras vous avez du 16 à l'arrière avec un enregistrement vidéo en 4k et la caméra frontale du 8 mégapixels d'accord donc pareil rien de particulier et puis derrière c'est une publicité voilà on va continuer tout de suite par le son l'image le jeu et on va regarder tout ça tout de suite alors on va regarder tout de suite déjà il image ça ça me paraît plutôt pas mal voilà allez je zoome et je vous laisse apprécier l'écran les couleurs et sa résolution quand vous voyez les couleurs il a vraiment des couleurs super cet écran il est vraiment c'est là que vous voyez qu'un écran 2k quelque part je ne vois pas trop l'utilité sur un téléphone ça confirme ce que je pense qu'un écran full hd avec une belle vidéo suffit amplement on va tester le son donc tout de suite et je me connecte nous voilà connectés ensemble sur notre artiste que l'on suit australien toujours le même qu'abus et alors donc le son je vous le rappelle ne sort qu'ici alors qu'on montre le son ok ok Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Au niveau du son, moi je le trouve bon, même plutôt pas mal du tout, parce que l'ensemble du châssis vibre, donc il y a quand même des basses. Bien entendu, ça tourne toujours un peu plus vers les aigus médium, mais là il y a des médiums bas qui font qu'on ressent des basses. On est bien d'accord, ce ne sont pas des basses, il n'y a pas de boomer là-dessus, mais je trouve le son, un traitement du son plutôt bon, et largement au niveau du Vienna qui était dédié pour ça. Alors ce qu'on va regarder tout de suite avant les jeux, c'est la photo. Je vais déjà vous présenter la caméra parce qu'elle fait pas mal de choses, la caméra. Donc le mode photo classique, vous avez ici des paramètres. Vous pouvez donc mettre en place un déclencheur pour déclencher la photo dans les secondes qui suivent, un enregistreur de position, le son du déclencheur, exposition par défaut elle est à zéro, la balance est blanc en automatique, l'ISO étant aussi en automatique, le contraste standard, la brillance standard et la saturation des couleurs standard. Donc pour l'instant, moi je n'ai touché à rien là-dessus. Ensuite vous avez en bas un sous-menu qui est ici, donc le mode HDR, le mode nuit. Donc en fait le mode HDR, vous vous rappuyez une fois, vous le quittez. Donc c'est franchement, fonctionne très très bien cette interface. Elle est assez simple à utiliser. Donc un mode nuit, mode square, beauty et mode scène. Mode scène, vous sélectionnez soit paysage, plage, portrait, neige ou action. Voilà pour le mode photo classique. Ensuite le mode vidéo avec des paramètres encore. Vous avez des vidéos en 4K ou en 1080 ou en 720. Donc moi je me remets en 4K. Donc c'est vrai que ça fait des gros films, ça consomme. Mais en espace mémoire. Mais bon, ce n'est pas gênant. On aura des vidéos normalement de très très bonne qualité. Alors donc le mode vidéo, ok. Vous avez un mode slow motion. Je vous mettrai aussi un exemple. Vous avez aussi le mode panoramique. Et le mode panoramique par exemple. Voilà. Vous voyez, ça c'est un mode panoramique. On va essayer tout de suite le mode photo. La photo ici, en intérieur. Vous le voyez, il est super rapide. Et on va regarder tout de suite le résultat. Vous voyez, il a fait des mises au point. Voilà. Vous voyez les couleurs. Alors, il n'y a aucun souci avec cette caméra. Elle n'est pas piquée la photo. Il y a un traitement photo vraiment. Toutes les couleurs sont bien présentes. Elles sont bien. Vous voyez la photo d'origine. Je prends notre phénix. Et voilà. Ce que c'est à l'origine. C'est à l'origine. Sous-titrage ST' 501 J'ai lancé notre jeu traditionnel Asphalt Nitro et il se charge et on va tester ça donc tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Et bien voilà j'ai fini premier bref donc vous l'avez vu c'est d'une fluidité bon génial Je pense que on va sortir suivant on va en parler après donc voilà Donc un Mali T880 avec un X20 pour le CPU je pense que vous avez entre les mains un téléphone digne des meilleures consoles de jeu Alors aujourd'hui c'est vrai qu'on fait des téléphones avec des configs de folie C'est plus des consoles de jeu ou tout ce que vous voulez que des téléphones Mais en l'occurrence lorsque vous l'avez en main et bien écoutez ça fait grandement plaisir d'avoir ce genre de téléphone en main Avec tout ce qu'il faut et qui fonctionne correctement Alors qu'est-ce que je voulais oui un petit point à vous présenter en fait c'est au niveau du menu Les touches ici Android ne sont pas bon comme d'habitude si vous appuyez ici en fait Voilà ce que vous avez quelque chose en chinois et tout en chinois Alors écoutez je vous déconseille d'appuyer sur le milieu ça sert à rien donc c'est pas traduit Par contre pour le gestionnaire des tâches vous appuyez ici donc sur le pavé menu et vous avez plusieurs choses Vous avez des raccourcis rapides ici en haut Ok donc avec la lampe torche, la calculatrice, l'appareil photo direct Voilà On appuie donc des petites choses d'accès rapide Vous avez le gestion de votre musique Donc vous êtes en train d'écouter la musique vous appuyez là vous avez rapidement pour passer D'un morceau à l'autre ou le mode play stop La gestion de l'éclairage de votre écran Des menus rapides aussi pour le wifi La gestion des datas pour votre 4G 3G L'autorotate pour l'écran et le gestionnaire des tâches ici en bas Où vous prenez et vous supprimez directement Voilà tout simplement de cette façon Je vais supprimer donc les différentes tâches des outils que j'ai lancé pendant la vidéo Voilà Où vous avez une suppression de tout Directement en appuyant sur la mémoire ici en bas Et donc il vous dit actuellement que vous avez 1,1 Go de disponible sur 3 On a un petit point à finaliser côté revue technique de ce X620 C'est la partie sécurité puisque je vous le rappelle il est équipé d'un lecteur d'empreintes Un lecteur d'empreintes d'ailleurs à effet miroir Et vraiment vous pouvez vous regarder dedans Donc c'est assez rigolo C'est comme sur le 1 d'ailleurs Alors on va retrouver donc fingerprint and password Donc verrouillage de l'écran Pardon Donc vous avez la possibilité de faire soit un schéma Soit un mot de passe à 4 digits Soit à 6 digits Ou un mot de passe complet Tel que vous avez l'habitude de l'utiliser sur votre ordinateur par exemple Donc on va se mettre un truc simple Bien entendu Voilà Alors donc il propose le LEDV account Donc pour avoir un seul compte pour l'ensemble des fonctions fournies par le TV Donc telles que les fonctions pour le mall Qui est vraiment le magasin général proposé par le TV Le cloud, le store, le mi, le mobile Bon bref hop on s'en fiche Alors on va faire un fingerprint security Finger new On rentre le mot de passe que l'on vient de saisir Et on va poser notre index Je me mets bien en face Alors à mon avis le message en chinois ça voulait dire Bougez votre doigt Parce que ça faisait plusieurs fois que je restais sur la même position de doigt Et du coup je suis déplacé pour scanner un peu plus le haut de l'index Donc voilà Ils mettent bien le message Fingerprint successfully added Alors Vous pouvez aussi faire un tap pour prendre la photo Donc finger 1 Add fingerprint Blablabla Et donc maintenant on va faire verrouillage de l'écran On va loquer Voilà Donc vous le voyez bien Je me remets bien devant C'est du Vous le voyez Zéro défaut En termes de Lecture de l'empreinte Alors on va se mettre en mode appareil photo Et on va faire Bascule vers selfie S'il veut bien Voilà Et Voilà Ça prend les photos Et La qualité De prise photo Elle est là Et vous voyez qu'il est Lumineux Ce capteur De 8 mégapixels En façade Et donc vous pouvez prendre La photo selfie Avec le lecteur d'empreintes Si vous le désirez Et bien écoutez On va en faire la conclusion De ce téléphone Et donc Bah tout de suite Les conclusions Nos conclusions Le smartphone en général Pour moi c'est un Quasiment un 10 sur 10 Il n'a pas le 10 sur 10 Pour une simple et bonne raison C'est ce stockage non extensible Et l'interface La ROM Développée par Le Echo Cette ROM Qui n'a pas été entièrement traduite Alors Qui est certes complète Qui je trouve A des très bonnes idées Par rapport à d'autres Qui peuvent exister Qui n'est pas complexe à utiliser Moi ce que j'aime bien Dans la ROM Android C'est le bouton Toutes les applications Là on la perd Donc on se retrouve Avec X pages Donc avec Bon vous pouvez créer Des dossiers D'accord Moi j'aime bien Avoir toutes les applications Et n'avoir vraiment Que les applications Vraiment Auxquelles j'accède Régulièrement Et ne pas tout avoir Bon Ca c'est un point L'extension mémoire Qui n'est pas prévue Donc ça c'est un Mauvais point je trouve C'est dommage Ensuite Pour le reste Bah écoutez Moi je trouve Que tout est bon Je trouve Que le jeu En vaut la chandelle Que le ramage Vaut le plumage Sur ce téléphone Et que là vraiment Donc cette marque Le Echo A fait très fort Et je vous présente Tout de suite Donc notre graphique De conclusion Et donc voilà Les conclusions Qui ont été données Pour ce Le Echo Le 2 X620 Version de base Donc il est J'ai exagéré son prix Il est à 185 Me semble-t-il Un dernier prix Je crois Même si aujourd'hui On le trouve pas partout Celui-ci On trouve beaucoup Le Pro Avec 4 gigas Plus 32 de rom Et par contre Le Pro Il a une caméra De 21 mégapixels Si quelqu'un est intéressé Qu'il me le fasse savoir Dans ce cas là Je suis réserve Et puis je le vends Sinon Bah écoutez Je le garderai Si personne n'est intéressé Je le garderai Mais si quelqu'un est intéressé Bah vous me le faites savoir En commentaire A titre d'information Nous sommes actuellement Sur la chaîne Ça avance Ça avance Mise à jour 959 abonnés Donc on était à 940 et quelques La dernière fois Quand j'ai lancé Le futur giveaway A 1000 abonnés Donc on est à 959 Donc pour les abonnés actuels N'hésitez pas à partager Pour qu'il y ait des nouveaux abonnés Parce que sinon Tant qu'il n'y a pas 1000 abonnés On ne fera pas le giveaway De notre petite montagne De cadeaux Ça c'est un premier point Et puis Bah écoutez Je le redis A 1000 Bah il y aura Notre premier giveaway Sachant qu'après Il y aura un giveaway Mensuel Si le nombre d'abonnés Va croissant Donc je n'ai Aucun souci là dessus Je pense sincèrement Qu'il y aura de plus en plus D'abonnés Donc n'hésitez pas A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait A sur cette vidéo Nous mettre Un commentaire Un petit pouce en l'air Cela fait toujours plaisir Par rapport au travail Qui est fourni Et puis bien entendu Voilà je le répète A partager Et surtout Bah écoutez Comme j'aime à le dire A chaque fois Je sais Je me répète Mais portez vous bien Faites bien attention A vous Parce que malheureusement Souvent On s'aperçoit trop tard Que la vie est trop courte Mais bien écoutez Là dessus Je vous dis A la prochaine vidéo Ciao Et à plus Et à plus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada